On est lundi matin, il est 2h30 et on est parti direction Saint-Herblain. C'est la marchandise que j'ai chargé vendredi à Mions. On va vider ça complet et ensuite on recharge à la laiterie pour Saint-Vulba normalement si rien ne change. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées ou des trucs que vous n'aimez pas, que vous aimez mieux. Pas mal m'ont dit qu'ils aimaient mieux les longs formats comme je suis en train de faire en ce moment là. En fait c'est pas que je fais, c'est tout simplement que j'essayais, avant je commençais un maximum pour essayer d'arriver à des 30-40 minutes et en fait ça faisait beaucoup d'accélérer, beaucoup de trucs. Dites moi ce que vous préférez, ce que vous préférez comme ça, des formats d'une heure ou des formats un peu plus courts. Bon après en sachant que si c'est un format d'une heure et que vous trouvez trop long, il suffit de le regarder en deux fois et puis voilà. Allez, donc là on est parti direction Saint-Herblin. Allez les amis, on arrive dans les coins de Nantes. Allez, bon, il pleut encore. Et lui, elle est confiant que son colis, vous ne croyez pas non ? Va-t-il ? Normalement ça ne bouge pas, franchement. Bon, pour oublier de fermer, après des fois les portes elles remontent toutes seules. Là on est à 5 km de chez mon client, on va bientôt arriver. J'espère qu'il n'y en avait pas un autre parce que c'est où il est tombé. Non mais normalement ça ne bouge pas, franchement. Ouais, donc voilà, on roulait toute la nuit, comme d'hab, j'ai fait ma coupure, je ne suis même plus balle de chair. J'ai coupé une heure et puis je suis parti. Et Vincent m'a demandé directement aux heures, j'y serai à 10h40. 10h, non. J'y serai à 10h30 chez le client. J'ai coupé une heure au lieu de coupé 45 déjà. Comme ça, si tu prends ton temps. Et puisque si tu as une manifestation, un truc comme ça, après tu es dans le jus. Moi je préfère partir bien avant et pas, tu as une demi-heure en avance, mais tant pis. Et ensuite on va aller à Saint-Père en Rez. Un Jolly Vidi sort et ensuite Saint-Père en Rez. Saint-Père en Rez. Sous-titrage ST' 501 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 allez on vient de faire complètement complètement de gazole je viens de remettre du gaz parce que j'en ai pas remis assez vendredi tu passais devant j'en ai mis un comme ça c'est vite vu que je sais pas ce que je refais derrière là on va les vidéos rochefort sur le nom va sans lui la rendez vous 13h15 et moi j'ai rendez vous 14h40 14h50 donc je sais pas lequel est le bon il verra bien donc après je sais pas ce que je recherche encore il avait deux trucs à recharger sur dijon maçon suivant quand est-ce que ça va être vite suivant on verra bien on verra bien on verra bien molly voilou allez je vous reprends quoi des télés 70 2 2 2 3 3 4 5 6 6 6 7 6 7 7 9 8 8 8 9 10 9 10 11 Sous-titrage ST' 501 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 rien à part faire chier les gens fâcher ce qui travaille est divisé quoi en fait je vois pas je vois pas l'intérêt ça rime à quoi ils ont qu'est ce qu'ils ont à foutre la personne va savoir qu'il ya tant de personnes côté bloqué dans un rond-point ils en ont rien à branler et en plus c'est totalement interdit c'est totalement interdit de bloquer les voies de circulation donc voilà c'est bon c'est toujours pareil on est pris en otage les mecs ils en ont rien à foutre que toi tu rentres le samedi parce que ils t'ont fait chier dans un rond-point oh tu sais même pas combien de temps ils vont bloquer tout mais ça rime vraiment rien franchement je vois pas alors pourquoi ils bloquent dans un sens et pas dans l'eau tu comprends pas pourquoi c'est du grand n'importe quoi et donc je suis toujours les mêmes qui sont pris pour des cons la barricade ferme la rue mais ouvre la voie alors là je suis pas sûr c'est plutôt que ça me ferme à la conversation que ces gens là je crois qu'à quoi ça sert de faire chier les gens qui bossent et devant devant là je comprends pas Il n'y a aucun intérêt sur une voie comme ça. Donc là ils nous ont bloqué pendant une demi-heure, tu ne sais pas pourquoi, aucune idée mais ils ne savent pas non plus. Attends range toi, c'est si tu mets la barrière devant moi, je pense qu'il va falloir que ça va faire de la charpie. Ça ne rime vraiment à rien, ensemble pour voir si c'est possible, en fait ils ne savent même pas ce qu'il y a. En fait je ne vois pas l'intérêt de bloquer un carrefour en plein milieu de nulle part. Donc pourquoi aller pas bloquer devant une mairie, une préfecture ou un truc comme ça ? Là qu'est-ce qu'ils ont à foutre ? Aller bloquer l'aéroport de Dole ? Aller bloquer un rond-point, pas mieux de nulle part. C'est peut-être qu'ils n'avaient plus l'essence pour aller plus loin, tu vois. Après ça reste mon avis personnel, je sais que dans les commentaires... J'en ai rien à branler en fait, je donne mon avis, comme toujours. Donc voilà, on est reparti si on n'est pas bloqué au prochain rond-point. Ah là, quand je vous dis que j'étais guèrement sûr de me faire arrêter un deuxième rond-point... On vient de nous arrêter à l'autre là, sérieux ! Ils ne peuvent pas se mettre d'accord ces bâtards ! Pardon, c'est des connards ! C'est incroyable ! On va recouper là ! ... ... ... Merci. Sous-titrage MFP. 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 ... 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